Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mountain Blade Bannerlord 2. Alors, petit résumé de l'épisode précédent, je suis resté chez les Nordiens, mais bon, par pitié, je pense. On va essayer de se faire péter le pays jusqu'au bout, je pense, parce que les Vlandiens sont vraiment trop bien installés. Regardez un peu cette marée rouge qu'on a, c'est juste abominable, on est en train de se faire rier de la carte, c'est horrible. D'ailleurs, on est tellement dans la merde que le jeu m'a proposé en cachette, allez, passe en mode facile. Le jeu m'a fait passer en mode facile alors que j'avais rien demandé. Du coup, c'est vrai qu'on a fait une bataille un peu équivalente et on s'en est bien sorti. Je fais, c'est quoi ce bordel, pourquoi je m'en suis bien sorti ? D'habitude, je me fais casser le cul. Et bien en fait, j'ai eu ma réponse, le jeu m'a passé en mode facile. D'écoutez, j'ai envie de jouer un peu comme ça, ça changera un petit peu parce que c'est vrai que d'habitude, je me fais tout le temps casser la gueule. C'est très rare que ça se passe bien. Et là, du coup, sur une bataille équivalente, ça s'est bien passé. Donc écoutez, je vais peut-être continuer un petit peu comme ça. C'est vrai que là, je m'amuse plus, le but c'est que je m'amuse quand même au jeu. Pas que je le subisse. Parce que c'est vrai que dernièrement, là, si je lâche un peu le jeu, honnêtement, entre nous, parce que je n'arrête pas de me faire casser la gueule, au bout d'un moment, c'est lourd. Mais bon, là, du coup, j'avais totalement oublié cette histoire de difficulté, en fait, si vous voulez. J'avais totalement oublié qu'il y avait ça. Et là, je vois qu'on essaie de reprendre Varcheg. Non ? C'est ce que je parle, je parle, mais je n'avais pas vu ça encore. Oh oui, lui, on va le coincer, lui. J'espère qu'ils m'ont suivi, ils m'ont suivi. Allez, on va vous défoncer. J'aimerais discuter de quelque chose. Votre allié ne vaut pas votre loyauté. Ensuite, en regardant d'apprécier votre soutien, on va essayer de commencer à récupérer des hommes comme ça, un peu comme ça, parce que... Un homme d'honneur... Efficace, ça craint. Peut-être pas réussir. Alors, succès. Je vois. Il y a une efficace à 82%. Voilà, ça, c'est le plaisir, évidemment. Succès. Ça ne suffira pas, malheureusement. Ouais, ça ne suffira pas. En tout cas, rendez-vous mourrez, je m'en fiche. Allez, hop, on se bat. 220 contre 80. Bon, on va attaquer, ça fera une bataille quand même. Ça réduira également les forces des rouges, qui sont déjà plus que conséquentes. J'ai qu'une envie, c'est de les détruire, je ne vous le cache pas. En fait, c'est... Oh là, là. Alors... Même si, en vrai, là, on est tellement nombreux, je pense limite que je peux faire charger, quoi. C'est un truc de fou, hein. Ils sont où, d'ailleurs ? Ouais, ils ont pas... Ils ont surtout de l'infanterie. Ouais, ils se sont un peu retranchés super loin, là. Ouais, ils ont essayé de tenir une position défensive. Pourquoi ça me fait cette formation de mort, là ? C'est pas ça que je veux. Ouais, fuck, allez, chargez. Les archers tirent là-bas. C'est le principal. J'ai fait diversion. Tac. Hop là. Ça a bien marché. Ah, vous voyez, cette marée verte, ça se passe beaucoup mieux, les bastons, là. J'ai l'impression que j'avais un modificateur négatif, en fait, pendant les combos, vu que j'étais vraiment plutôt en difficile. Ce qui fait que nos combos, même si on était plus nombreux, on se faisait quand même défenser. Ça tombe sous le sens, maintenant, vu que je vois ça. Et bon, il a défoncé. Putain, la vache, quoi. Ah oui, normalement, une baston comme ça, si j'étais resté dans le mode difficulté que j'étais resté, je pense que là, si t'es pas gagné, on pourrait peut-être même se faire baiser. C'est pour dire. Je disais bien que le jeu était vraiment intransigeant. Ça se fait plaisir de voir des victoires, là. Pour une fois. Mon de Dieu. Bon, j'ai des pires avec moi. Écoutez, c'est bien. Alors oui. Des promotions. Ouais. Très bien. Mine de rien, mon armée commence à s'agrandir avec ces conneries. Le putain. Ah. Très bien. Bon, je lui ai cassé la gueule, mais bon, on n'a rien eu en cadeau. Dommage. Bon, on va aller rejoindre l'armée là-bas qui essaie de prendre... Ouh là là. En parlant de ça, l'armée qui va se faire casser la gueule, là. Il y a des chances que... Ils sont un peu dans la merde, les 227, là. Ah oui, ils se sont fait rattraper. C'est horrible. Et en parlant de ce temps-là, ça a ralenti le siège. Le siège, là. Ouais, je vais les rejoindre. Il n'y a pas de raison. On reprend Varchègue. Vous n'aurez pas Varchègue, salopard. Rejoindre l'armée. On est 400. Ils attendent les pourris. On va vous reprendre Varchègue, je vous le dis. Si tu décides de lancer l'assaut, par contre, parce que là... Ah bah ouais, allez, baston. Baston, et là, on est dans la merde. Clairement, on est vraiment dans la merde. Ils sont 390, on est 400. Écoutez, ça fera une baston shonen, j'ai envie de dire. Je ne sais pas qui vais-je avoir l'honneur de diriger. Je vais prendre les archers. On essaie de trouver une bonne position défensive. Là, c'est eux qui vont attaquer de toute façon. Ils vont venir à nous. Ça, c'est sûr et certain. Ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Regardez, c'est pourri, là. Ils se forment là-bas. Oh, nos archers, ici, seront bien. Allez, les archers, faites le café, hein. Allez, faites le café, tirez leur dessus, mitraillez-les. On ne va pas se laisser faire comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Ils ont fait une formation en cercle, quoi. Ouais, d'accord. Ça ne déconne pas. Ça fait des strats, maintenant. Putain de merde. Ah, je tape dans les boucliers, là. Écoutez, je tire dans le top, moi. Allez, hop. Je pense que je fais des blessés, moi, écoutez. Je tire dans le top, ça touche des mecs, écoutez. Allez, casser la gueule, les gars. C'est pas gagné, encore, hein. Et on n'était pas donné gagnant, mais là, ça se passe bien. Putain... Oh, je l'ai eu. Je me suis pas encore pris un coup. Ah, ça va, on les explose. Là, on a pris le dessus. Là, putain. Mes archers ont vraiment fait le café, je pense, là-bas. Ils ont tiré, mais c'était bien joué. C'est un ennemi, ça, boy. C'est bon, on les a bien pourris, là. Il est mort. Très bien. T'as touché, toi. Allez. Mort de pourri. Oh, toi, t'es le chef. Faut pas que ton cheval, t'es définitivement un chef d'armée. Je vais te défoncer. Ah, fumier. Bon, bah, finalement, tu t'es pris une flèche dans le dos. Eh, bah, dis donc. Dis donc, dis donc. Eh, bé. Quel baston. On était le groupe d'attaquants, hein. J'ai pas perdu si tant d'hommes que ça, hein. On a quand même eu des pertes, chacun d'un côté, mais ouais, là, je pense que les archers ont fait le café, hein. Prisonnier. Mon prisonnier. Aucune race. Tant, je peux engager des troupes avec moi. Ah oui, venez avec moi, les gars. Venez, on est bien ici, hein. Pas mal de prisonniers encore, j'ai encore devoir faire des choix, c'est horrible. Il est horrible, ce jeu. Ouais, ouais, je vais devoir faire des choix, là, hein. Les recrues, ça dégage. Bon, terre batagnien, ça dégage. Recruvelondien, ça dégage aussi, hein. Au secours. Faut que je fasse des choix, au niveau des prisonniers, là, je suis full partout, ouais. Quelle angoisse. Allez, forestier, tant pis. Faut que je fasse de la place, de toute façon, là, c'est bon, on est pile-poil. Allez, terminé. Putain. Ouais. Putain, tout le loot que j'ai, il faudra vraiment que je vende des trucs, hein. C'est bon. Bon, on va la prendre, Varchègue, là, cette fois. Bah, dis donc, ça arrête pas. Bon, ce coup-ci, j'aimerais que t'attaques, par contre, hein. Ce serait vraiment un bon début, s'il te plaît. Ah, il y a Funroir qui arrive, là, putain, c'est pas vrai, quoi. On est jamais tranquille dans ce jeu. Allez, euh... Mise de niveau vers lancier. Où je reviens ? Non, lancier, ce sera très bien. Forestier et Archer. Tac. Pillar. Ouais, ouais, je peux pas. Parce que c'est des unités à la con, ça. Alors, les pierres, ça va virer, hein. J'en ai trop, et... Je suis pas spécialement fan de ces troupes-là. Allez, rejoins l'armée. Rejoins l'armée. Tac. Allez, les gars. S'il vous plaît, lancez ce putain de siège. Oh, merde. Non, mais là, au moins, faut arrêter, quoi. Au moins, faut se barrer, faut... Faut savoir qu'on connaît sa défaite, là, on perd, hein. Non, 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 non. On se casse, ça. Jamais j'attaque avec 400 hommes, faut être fou, hein. Ah, là, là, là. Faites-vous casser le cul, c'est bien. Ça sera pas mon cas, hein. Ils sont 800, quand même, les gars. Faut pas déconner, hein. On va un minimum les respecter. Ouf, et va bidon, donc. Ah, on a fait la... Ah, on a fait la paix avec Vendien. Putain, du coup, ils gardent Varchek, quoi. C'est pourri, hein. Quel enfer. On est en paix, du coup. Bah, du coup, je perds mes prisonniers. Ainsi va la vie. Ah, je suis content. Putain, la paix, alors qu'on voulait reprendre Varchek. Ah, dégoûté. Ah, ils ont bien négocié leur coulis pourri, hein. Ah ! Bon, on voit que ça se passe pas pareil depuis que j'ai changé de niveau de... Enfin, depuis que le niveau de difficulté a été changé contre mon gré, hein. On a pas dit notre dernier mot. C'est-à-dire que là, on est en paix, du coup. Non, mais c'est pas possible, hein. Faut relancer la guerre contre Vlendien. C'est pas possible. Moi, je reste pas sur une défaite comme ça, hein. C'est mort, hein. Parce qu'on a plus perdu qu'on a gagné, hein. Vraiment, hein. On s'est fait grignoter de partout, là. Non, c'est horrible. Non. Genre, au mort, c'est mort, quoi. Enfin, j'ai qu'une envie, c'est de la reprendre, cette cité, moi. Mais vraiment, hein. Roh, bordel. Terrible. Bon, on va la balle garde. Ah, cette paix, elle est amère, par contre, hein. J'ai qu'une envie, c'est de leur casser la gueule, hein. Bon. Alors, du coup, oui. Qu'est-ce que je peux vendre, du quoi ? Du porc, des moutons, je m'en fous, carrément. Les chevaux, je vais les garder, c'est toujours bien. On s'est jamais par la suite. J'ai tellement de bordel. 5 000 de bordel, putain de merde. Bon, soit 6 000 de bordel. Ça, c'est pas fini, parce que maintenant, il y a le... Il y a les épées et tout le merdier. 9 000 de bordel. Quel enfer, hein. Bah, allez, hein. Youpi. Je suis à 43 000 d'or, tout va bien. Facile, ce jeu. Putain. Rapporte quoi, putain. Il y a un tournoi, on va aller, écoutez, on va s'en faire un. Toujours cool. On gagne un cheval. Écoutez, c'est bien. On va rejoindre, allez. Ah, j'ai pas forcément le truc que j'aime, là. C'est bien, là, elle est morte. Salut, t'es mort. T'es mort. Ah, je pensais que je l'avais eu, mince. Ah, touché. Raté, dommage. Ah, je sais pas, misé. Ah, je... Ah, 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 ah. Ok. Bon. Le cheval a pris cher. Tain de battre toi. C'est hors sa look. On se retrouve ? Aïe. Et bim. Ok, moi je tape le cheval. Alors, qu'alors ? Dans la tête. Ah merde ! Désolé, Luvina. Il y a eu rien le rouge. Elle s'était fait dégommer par le mec alors qu'il avait un arc quand même. C'est chaud. J'ai vraiment une équipe de bras cassés. Bon, je suis contre elle en finale. Ça devrait pas être trop dur, je pense. Ça va. Allez, ma soigneuse. Tiens, t'as ten de mâche. Dans tes côtes. Voilà, tiens. Easy. Je gagne le cheval. Allez, je gagne les paris. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'aime pas ce qu'il vaut ce cheval. Faut que je regarde dans l'inventaire. Inventaire. Cheval, thial. Ouais, montre. Oh putain, ça va. Il faut jusqu'à 3 indices en équitation. C'est cool. Putain de bête. Après, il est très... En fait, il est pas si ouf que ça, le cheval. Puisqu'il faut beaucoup en équitation, c'est tout. Équitation, j'ai combien en fait ? 66. C'est vrai que j'avais mis l'accent un peu là-dessus. Arca, je peux augmenter un truc. Il écrit en bas. Rating. Ok. Ah, rechargement rapide. Rapid Fire. Je pense à tous les jours. Olé. Ah, j'ai du charme aussi. J'avais pas vu ça. Ah, renommée pour chaque problème résolu. D'accord. 20 renommées après une bataille. C'est bien, ça ? Allez, hop. Bon. Écoutez, c'est cool. Terminé. Montrez le groupe un petit peu, là. Cavalerie. Guerrier. Alors, on va les trier. Hop. Tac. Nous avons un groupe de 89 hommes. Il me reste quoi, du coup, un prisonnier ? Ouais, je crois que je fais pas gaffe à ça, mais... Il me reste 35 prisonniers, quand même. Et c'est quoi ? Ouais, c'est... C'est potentiellement du bon pognon, hein. Mais c'est également des bons hommes, hein. Est-ce que je prends le risque d'attendre qu'ils soient convertis ? Ou est-ce que je les vends ? Sachant que là, j'ai pas besoin de pognon, en vrai. Non, je vais peut-être attendre pour avoir des meilleurs hommes, du coup. Est-ce que je vais montrer un peu, au niveau de mon clan, l'armée que j'ai ? Ah, la gueule de l'armée que j'ai. Ouais, j'ai 4 cavaliers. Mais les cavaliers, ce qui m'emmerde. Parce que là, j'ai des cavaliers, mais bon, il leur faut des chevaux, hein, ces cavaliers-là. Ils ont des chevaux, en fait. C'est quoi, ce bordel ? Je sais pas s'ils utilisent des chevaux de ma réserve ou pas, je ne sais pas. Apparemment, oui. Allez, on termine. Regarde, qui est là ? Qu'est-ce qu'il a pour moi ? A besoin de troupes de garnison dans Balgarde. Ouais, bah, va te faire foutre. La verne, si je rançonne, j'en ai pas 3000, mais c'est pas le but. Ah, il y a du monde, là, taverne, bordel, la vache. Après, je peux choisir les prisonnières rançonnées, j'avais pas vu ça. Très bien. Ok. Le jeu a été sauvegardé, bon. Eh, bah, vu que là, on est plus en guerre, bon, je sais pas trop quoi faire. Potentiellement, peut-être avancer dans la quête principale, ça serait sympa. Donc, écoutez, je vais peut-être commencer à aller au sud. Sachant que là, on a la trésorerie pour, on a la bouffe. On va peut-être aller du côté du sud, croiser des armées ennemies, peut-être, ou des seigneurs, pour leur parler pour la folie de Néretzès. Écoutez, c'est parti, on va peut-être aller du côté des acérailles. Juste pour jeter un oeil, tant qu'on est plus en guerre, hein. Je n'ai plus d'obligation. On va faire ça. J'ai envie. Il est toujours avec son armée, lui. C'est au courant qu'on n'est plus en guerre, hein. Je sais que t'es amère, mais bon... Ok. Il y a un émir, là, qui se balade. Il y a une cachette de bandit, ici. On sait comment ça se passe. D'habitude, les cachettes de bandit, mais bon, vu que là, ouais, la difficulté a été baissée, donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais bon, quoi qu'il en soit, je veux aller plutôt du côté des acérailles. Au moins, pour parler d'autres seigneurs que je n'ai jamais vus, peut-être que ça m'avancera dans la folie de Néretzès. A voir. J'espère que je vais en croiser. Par exemple, je vais peut-être lui parler pour lui demander, non ? Euh... Il m'a dit quelque chose... Non, il ne connaît pas, apparemment. D'accord, très bien. On est dans l'empire du nord, je crois, ou du sud, peut-être ? Avec l'empire, ça a éclaté en trois fragments. Il ne faut pas oublier ça. Trois petites histoires. Allez, Pierre, là... Ils sont à 30, tes salopards. Allez, envoyez les troupes, hein. C'est bon, je ne vais pas... perdre mon temps. Deux blessés. Tac. Euh, non, c'est bon. Pas les couilles. C'est bon. Bon, juste le butin. C'est très bien. Alors, vraiment, je vais... D'accord, il y a un nordique, là. Qu'est-ce qu'il fout, là ? On ne sait pas. Et si je vais dans le royaume, je ne peux pas proposer de faire la guerre, en fait. Ah, je vais... Je vais faire la guerre contre ces enculés, moi. Fils de pute, là. Je te jure. Attendez que je crée mon royaume. Hum, j'en suis encore loin, hein. Je vais déjà avancer dans la cadre principale pour ça. Du coup, on voyage, écoutez, hein. De ville en ville. Je sens que là, on a la bouffe, on a les ressources. On peut se permettre de le faire. Non, mais je ne voulais pas te parler, enculé. Casse-toi. Je vais me barrer. Je vais juste me casser. Le culto qu'on voit que c'est pratique, hein. Est-ce que je peux recruter des prisonniers, du coup, là ? D'accord, j'ai augmenté de niveau, je ne savais pas. Très bien. Ouais. Les arbalétriques qui veulent m'en joindre, c'est toujours cool. Allez, on va dans le désert. Allez, les charges financières qui sont en train d'exploser, bien évidemment. Et on arrive chez les acérailles. Là, les pots de vin, c'est vrai que je ne suis pas connu ici. Là, ça fait tout bizarre, donc, on est sur un truc comme ça, quoi. C'est vrai que c'est très bizarre. Écoutez, on va se balader dans les terres des émirs. Comment pour faire le tour de la map, quoi ? Et si on peut trouver un seigneur qui peut nous renseigner, c'est d'autant plus un bonus. Là, on va peut-être aller du côté de... Bah, Sana là, tiens. Aller. Là, c'est vraiment de la promenade. On voit du pays dans cet épisode. Je change un peu de... Du nord. Je sens que je n'ai jamais été dans le sud encore. Et c'est très sympa, hein. Je ne sais pas ce que ça donne, les bastons sur des dunes, des oasis, des trucs comme ça, je pense. J'imagine. Il n'y a rien dans la taverne. Bon, pour le commerce, tant pis, hein. Je n'ai pas trop envie, là. Regardez les prix. On verra plus tard, ça. Je puisse s'intéresser par avancer dans la quête principale, quoi. Tout ça qui me tire le pin. Allez, Khazira. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Par exemple, on ne sait pas ce qu'il fout, là. Un messager, sûrement. Surpris, je n'ai pas encore croisé de seigneur qui pourrait m'enseigner sur la folie de Neretzes. C'est bizarre. Bandit du désert. Ils ne doivent pas déconner, eux. Je crois que je ne croise pas des mires, là. Pas tant que ça, du moins. On est dans leur terre, hein. Je ne sais pas s'ils sont en guerre avec des gens ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien du floccor local, là. Non. En tout cas, c'est vrai que mon pognon fond, du coup, vu que je passe mon temps à me balader, là. Il n'y a rien à faire. Ça part très vite. Même la bouffe, hein. Mais c'est bizarre, je ne croise aucun émir. Ils doivent être en guerre, ce n'est pas possible. Ils doivent être à la frontière ou je ne sais pas. Peut-être en guerre contre l'Empire, ici. Ouais, c'est possible, hein. J'aurais bien avancé un peu dans la quête principale, quoi. C'est juste ça. Énormément pire, aussi, hein. Wow, wow. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en guerre, quoi. La main cachée a quitté le royaume de Sturgia. Je ne sais pas si c'est des mercenaires ou je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas très fréquentieux, hein. Je laisse plus des plumes qu'autre chose. Faire 500 par jour. Ça commence à se voir au bout d'un moment. Tu peux lui parler pour me donner des renseignements, à lui, là ? Au rêve. Je veux juste des renseignements, mec, hein. Non, tu ne me dis rien sur... D'accord. Ils ne connaissent rien à la folie de Neretzes, ces connards. C'est bizarre, hein. Peut-être que je me batte plutôt du côté de l'Empire, du coup, pour avoir des réponses. Quand on sera en guerre, ou une raison valable, je retournerai dans le Nord. Peut-être que je me concentre sur ma relation avec la fille de Raganva, du coup, vu que maintenant, ça va mieux. En termes de baston, on va reprendre le Nord, j'ai toute confiance. Allez, on va y arriver. Eh, j'ai vu un émir, là. Ce fut une tragédie qui a rangé jusqu'au... Eh, il sait quelque chose. Nous avions entendu que l'Empire faisait la guerre aux Surgiens. C'était test l'inverse. Je pensais que nous n'avons aucun intérêt dans cette querelle, mais Nymir, un jeune héros fougueux de Banu Saran, m'a demandé la permission de prendre les jeunes guerriers à vide de gloire. L'Empire nous a fait abandonner pour un temps. Enner et Zess offraient de l'argent pour des hommes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ? Allons aider l'Empire. Ah, si j'avais su. La meilleure chose que faire avec les guerres, c'est de s'en sortir au Célonique possible. Nymir est donc parti et a combattu l'obtenu de la gloire, mais il a aussi fait tuer un certain nombre d'hommes, en particulier ceux de Banurkild. Il est devenu ventard et arrogant. Et puis, eh bien, c'est le début de la grande querelle. Contre Saranide et Kuldi. Mais je devrais peut-être laisser le reste de l'histoire à quelqu'un d'autre. Merci. Ça a fait avancer ma quête. Tu es très gentil. J'ai bien fait d'aller lui parler. Putain. C'est le premier Saranide que je croise depuis... Alors que j'étais dans leur terre, quoi. C'est hallucinant. Bon, moi, on a réussi à avancer un petit peu dans la quête. C'est le principal. Bon, toi, t'as beaucoup d'hommes aussi. Je suis sûr que tu sais quelque chose. Tu es plus friqué de vous, ouais. Oh là là, non, tu sais rien. En fait, c'est pas la même faction, eux, mais ils se ressemblent, bordel. Tu sais, ils ont presque la même couleur. C'est infernal. Bon, le clic, parfois, il y a assez hasardeux. Je clique, ça marche pas. C'est bizarre. Pilos, là, ouais. Ça va bien te parler. Je suis sûr que tu sais quelque chose, toi. Ça me fait pas mentir. On va pas dans le château, je pourrais pas te rejoindre. Fils de putain, va. Il est ressorti. Je n'étais pas là. Dirigeant de l'Empire du Sud. Je peux savoir où est-ce qu'elle est ou pas ? Je sais pas que c'était une femme qui dirigeait l'Empire du Sud. Intéressant. Générosité, ok. Une armée, ouais, non. Emprisonnement, c'est un peu du Sud, pas d'accord, ok. Vu la dernière fois, près de... Château de Césdadim, d'accord, il y a 11 jours. Ah, si elle s'est fait en prisonnier, ouais, c'est... C'est un peu la bite, hein. Bon. Ah, on a déclaré la guerre aux Bataniens. D'accord, bon bah écoutez... On va remonter tout doucement. On commence à refaire la guerre. Parti. Allez, hop. On a quand même avancé un chouillard dans la quête principale, c'est ce que je voulais. Mais bon, c'est partie remise, hein. Faudra vraiment que je me balade, que je parle aux dirigeants, hein. J'ai pas le choix. Avec lui, par exemple, tant que j'y suis, hein. Écoutez, il est à côté. Je n'étais pas là, mais ou... Maisui, ok, Maisui, c'est qui ? Il y a un jour au Château de la Râme, d'accord. Oh, putain, la vache ! Elle a un oeil au moins, quoi ! Bordel ! Ils sont stylés, les généraux, hein, principaux. C'est cool. C'est cool, 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 là. Du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé, mais par contre, on n'a rien branlé. Ok. Ouais. J'ai des troupes éclatées qui viennent me rejoindre, en fait, là. Le reste des prisonniers, je crois que je vais les revendre, hein. Déjà pas mal, ce qu'on a là. On va essayer de regagner un peu de territoire chez les Verts, du coup. Les Bataniens. On est égal de force, je pense, là. Qu'est-ce qu'il fout ? Il est bloqué, non mais... Ah, voilà, hein. Pas mal de bugs encore, ici et là. Mais bon. C'est comme ça. Pourquoi il n'y a plus d'armée, en fait ? On s'est tous fait casser la gueule. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est Orvire qui a créé une armée, ici. Ouais. Défenseur 400. Ah ouais. 400 dans une ville, bordel. Putain. Je vous jure. Ah, ils sont mille. Ah, je ne peux pas leur parler. Bon sang, ils peuvent faire avancer la quête principale, mais je ne peux pas leur parler. Quel enfer. Une armée de mille hommes, ah ouais, les gars, ils déconnent pas, hein. Bon, on va aller à Reville, du coup. Nous, on est revenu dans le nord, on a fait le tour de la map, c'est cool. On a fait le tour de la ville, on l'a traversé, quoi. On n'a pas vraiment fait le tour, mais bon. Vous m'avez compris. Et il y a une cachette. Sûrement, il y a peut-être une quête dans les environs pour cette cachette, à mon avis. Ah, campement de bandit près de Camille. Bah, écoutez, c'est ce qu'on fera. J'aurais pu faire le quick talk, je n'y ai pas pensé. Le fric, oui, oui. Voilà, on ira à cette cachette. Voilà, et dans cette cachette, les amis, on ira dans le prochain épisode. Allez, j'espère que ça vous a plu. Du coup, je commence vraiment à me réintéresser au jeu, parce que je vous avoue que, je le répète, mais à force de me faire casser la gueule, ça a commencé vraiment à m'emmerder, en fait, d'y rejouer. Je pense que vous, vous devez vous amuser, me faire ouvrir à chaque fois. Mais bon, moi, ça ne m'amusait plus trop, au bout d'un moment, je vous l'avoue. Mais bon, voilà, là, le fait est que, vu que j'ai rendu le jeu, enfin, ça a rendu le jeu un peu plus simple, donc pourquoi pas maintenant. J'ai sûrement joué plus souvent. Attendez-moi, vous allez avoir pas mal de vidéos, du coup. Mais bon, en attendant, c'est la fin de celle-ci, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, si ça vous a plu. Et moi, je vous fais des bisous, à la prochaine. Allez, des bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501